Depuis la fin du 19e siècle, il y a une manière de raconter l'histoire qui repose sur l'identification à des grands personnages, sur le fait d'avoir des dates dont il faut absolument se souvenir, dont aucune ne correspond à celle que vous avez donnée par 14-18, sur un récit extrêmement linéaire et progressiste, où on va vers du toujours mieux, et sur, au fond, quelque chose qui peut se raconter facilement. Finalement, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme autre piste pour un petit peu changer tout ça ? Et parmi les pistes que l'on proposait, parce que ça nous tenait particulièrement à cœur il y a 8 ans, il y avait cette idée d'introduire l'histoire de l'immigration, il y avait cette idée de légitimer l'histoire coloniale, ou en tout cas de l'enseigner autrement, cette idée d'introduire la possibilité dans la trame du récit de parler des anonymes, des acteurs sociaux, des mouvements sociaux, de remettre de l'histoire économique et sociale, voilà, ça c'est quelque chose qui nous a énormément animés et qui était la conclusion de notre premier volet. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à quitter les frontières de l'Hexagone pour essayer d'interroger un petit peu l'histoire avec le prisme mondial, avec l'angle mondial, avec l'angle global ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à varier les focales ? Moi je préfère parler comme ça plutôt, varier les focales, c'est-à-dire regarder l'histoire en posant la lunette ailleurs, voilà, ce qui est une manière évidemment de décentrer le regard. Et puis il y a des questions qu'on reprend aussi, qui sont les questions du passé colonial, les questions de l'immigration, etc., parce qu'au fond, elles se reposent aujourd'hui avec encore plus de gravité, alors qu'elles sont dans les programmes, qu'elles sont fragilisées quand même dans les programmes aujourd'hui, mais elles se reposent avec encore plus de gravité qu'elles pouvaient se reposer il y a 20 ans par exemple. Lorsqu'il y a eu le dernier débat sur l'enseignement de l'histoire, qui était donc un débat en 2015, je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'était sur des programmes, sur le programme de collège. Et ce débat a porté sur deux aspects. Le premier aspect, c'était de dire nous avons regardé les programmes du collège, alors c'était évidemment les journalistes et puis les gens de l'académie française et des gens qui sont très spécialisés dans l'enseignement de l'histoire, qui ont dit nous avons regardé les programmes du collège et il y a quand même un gros problème, c'est qu'on enseigne l'islam et on n'enseigne plus le christianisme. Alors, quand je vous disais, je commençais par ça en me disant qu'il y avait des discours sur l'enseignement d'histoire et que les gens n'avaient même pas vérifié, donc c'est faux, mais peu importe, ça a pris, ça a pris. On est après Charlie Hebdo et après les attentats de novembre, donc on n'enseigne l'islam, on n'enseigne plus le christianisme, c'est quand même grave, c'est quand même une question faite, c'est un peu de l'ethnomasochisme repentant, comme dirait Pascal Brutner. Et puis l'autre critique qui était faite, c'était de dire, on enseigne les traites et l'esclavage, mais on n'enseigne plus les lumières. Et donc vous voyez dans ces deux aspects, quelle est la population qui est visée, parce que si vous vous demandez quelle est la population qui charrie à la fois l'héritage du passé colonial et l'héritage, on va dire, de musulmans, arabo-musulmans, enfin voilà, en gros sur laquelle on assigne en tout cas l'identité musulmane. Voilà. Donc on est aujourd'hui dans des débats qui restent extrêmement chauds et qui se sont encore plus réchauffés après les attentats autour de ces thématiques de l'immigration et de la colonisation. Donc il y a des moments magiques, évidemment, il y a des moments de grâce, c'est important de le rappeler, mais malgré tout, je ne crois pas qu'on soit aujourd'hui dans une configuration où l'enseignement d'histoire est un enseignement d'histoire qui contient des principes actifs. Et je pense que l'une des raisons, c'est que quels que soient les moments de grâce, le relais n'est pas pris dehors. Et que l'histoire qui est en circulation dehors est une histoire qui reste extrêmement campée sur ces pesanteurs du XIXe siècle. Et que c'est pas rien si les plus grands succès de libérerie sont les succès d'un Laurent Deutsch, si on nomme Stéphane Berne à la commission du patrimoine, si on fait venir des gugus comme Deutsch ou Casali dans les classes pour faire des opérations Napoléon, tout ce qui est vrai, c'est qu'il y a une histoire en circulation qui est majoritairement encore une histoire qui est pétrie de mythologie nationale, pour reprendre le terme de Suzanne Citron. Donc on s'est dit avec certains que c'était bien de penser ce qui se passait en classe, mais peut-être qu'il allait falloir songer aussi à penser à ce qui se passait dehors. Et peut-être aussi que c'était notre responsabilité, à nous enseignants, mais pas qu'à nous, là à vous aussi, de s'intéresser à la nature de la transmission des savoirs historiques hors l'école. Et ce petit épisode des Détricoteuses, en fait, procède exactement de cette question-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à une démocratisation des savoirs historiques et à une mise en visibilité de l'utilité des savoirs historiques, ce dont je suis absolument convaincue, c'est que ça sert à quelque chose. On peut être convaincue du contraire d'ailleurs. Mais voilà, moi je pense que le fait d'aller puiser dans l'histoire des outils d'intelligibilité, de comment on se pense dans le monde et comment on peut y agir, est quelque chose d'absolument fondamental. Donc notre prochaine piste, alors là c'est un « nous » qui n'est pas que le collectif Adjornamento, mais c'est par exemple Mathilde Larrère et moi et d'autres évidemment, c'est de nous interroger sur la manière avec laquelle on peut peser sur la circulation sociale de l'histoire hors l'école. Et de partir d'une hypothèse, mais qui est une hypothèse, qui est que pour qu'un savoir scolaire s'inscrive chez des élèves, il faut que le réseau soit pris dehors. Et le dehors, c'est aussi dans les familles, et c'est aussi dans tous ces autres circuits. Et je pense que, voilà, il y a quelque chose là qui, à mon avis, a travaillé collectivement et qui peut constituer une première piste de réflexion. Du coup, ce qu'on a fait avec les détricoteuses, qui n'était peut-être pas paru si évident, mais encore une fois c'est un voir qui progresse, c'est qu'on s'est dit, d'abord comment parler au plus grand nombre. Et la réflexion sur les réseaux sociaux est une réflexion qui, on en parlait ce matin, nous tient particulièrement à cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux vecteurs de diffusion du savoir ? Ils sont extrêmement importants, y compris chez les jeunes. Et donc, comment je pense en en part ? Et comment est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que ce soit des outils intelligents ? C'est la raison pour laquelle on a choisi une conversation WhatsApp. C'est pas juste pour rigoler entre copines. C'est aussi le fruit d'une discussion en se disant comment est-ce qu'on peut essayer de toucher par ce biais-là des jeunes, essentiellement, qui ont l'habitude aussi désormais d'apprendre des choses par fragments. Par fragments, par bout, par flash, par vidéo, par l'humour. L'autre dimension des détricoteux sur laquelle on va essayer de continuer à travailler, c'est comment est-ce qu'on peut se saisir d'un événement dit d'actualité et utiliser les outils de l'histoire pour l'interroger. La troisième dimension, c'est une dimension critique, assumée. La question du droit à la dissidence. La question du droit à moquer le discours dominant. La question aussi de remettre en avant, alors là, celui-ci, ça se voyait sur celui-ci, ça se voit peut-être un petit peu plus sur d'autres, et notamment, je sais que vous avez hésité avec la fabrique de la racaille, mais celui-là, on l'aime beaucoup, remettre en avant du militantisme enfoui. Enfui par le récit dominant. Voilà, donc tout ça, c'est des questions qui nous taraudent, parce que ce qu'il y a derrière, évidemment, c'est la question de l'engagement. Et quand je parle de principe actif, je parle évidemment de principe actif politique.